Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review pour une nouvelle guitare. Et les amis, aujourd'hui on va parler de l'Epiphone Custom Prophecy. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like. Je vois que les reviews marchent plutôt bien, mais vous ne les likez pas. Donc pour le référencement, c'est toujours mieux d'avoir quelques petits likes, ça fait plaisir. Et puis si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est pareil, pour le référencement, c'est toujours mieux. Et on est parti ! L'Epiphone Custom Prophecy les amis, que voici, que voilà. Une magnifique petite pelle. Alors la vidéo va se diviser en deux parties. La première partie, on va parler un petit peu de la guitare, des matériaux, mais sans aller trop trop loin. Et ensuite, la deuxième partie, on fera le test en son clean et en disto. Toujours pas de crunch pour cette vidéo. Alors au niveau des matériaux sur cette guitare, on commence tout de suite par le corps de la guitare, qui est fait en acajou, plaquage, érable, matelassé. Au niveau du manche de cette guitare, pareil, on est en acajou, mais cette fois-ci en acajou, speed taper, satiné. La touche est en ébène. Au niveau des incrustations, on a des incrustations en lame de perle, voilà. Donc que ce soit pour les incrustations du manche ou pour les incrustations de la tête de manche. Avec évidemment le petit logo Epiphone. Et juste ici, le petit logo Epiphone Custom Prophecy. Alors c'est une guitare en 24 cases. Et ça nous permet une facilité dans les aigus grâce à ce corps légèrement creusé juste ici. Voilà, ça permet vraiment d'accéder aux aigus très facilement. C'est vraiment super. Au niveau des micros, on a donc des micros 81-85. C'est une guitare active. Sinon, on a donc le potentiomètre de volume, le potentiomètre de tone et évidemment le sélecteur 3 positions. Au niveau de la finition, les amis, c'est tout simplement la finition ébène de minuit. Alors cette guitare, les amis, est une guitare faite pour jouer du métal. Elle n'est pas spécialement très polyvalente dans d'autres styles. Vous pouvez quand même faire du rock, du blues, tout ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, ça sonnera toujours métal. Notamment, on va dire à cause des micros qui sont tout simplement des micros métal. 80-85 actifs. Voilà, c'est vraiment axé métal. Au niveau du manche, les amis, on a un manche tellement fin que je ne saurais même pas quoi vous dire de plus. À part que c'est tout simplement énorme. Donc au niveau des micros 80-85 actifs, vraiment, cette guitare, elle a une puissance en sortie tout simplement énorme. Vous pouvez faire sonner ce que vous voulez. Au niveau des harmoniques, que ce soit harmonique naturelle ou artificielle, vraiment, les amis, voilà, la tenue des harmoniques est tout simplement énorme. Et je n'ai pas de... cette guitare n'est pas dotée d'un sustain y'a qu'un. Vraiment, c'est... vous faites sonner une harmonique et là, ça sonne du feu de Dieu, quoi. Au niveau de la tenue d'accordage, écoutez les amis, on est sur une tenue d'accordage qui est quasiment parfaite. Alors, pourquoi je dis quasiment parfaite ? Puisque, évidemment, quand vous allez faire des bands assez hauts, voilà, des bands très puissants, sur n'importe quelle guitare, enfin, je dis bien n'importe quelle guitare, peut-être pas, mais, voilà, sur la plupart des guitares, on va dire en dessous de 1000 euros, eh bien, forcément, ça bougera un petit peu. Alors, quand je dis ça bouge, c'est pas énorme, mais ça bouge quand même un tout petit peu. Donc, que vous soyez en rythmique ou en solo, cette guitare, elle sonne du feu de Dieu. De toute façon, vous allez le voir dans le test de son. Alors, je vais vite fait parler des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai relevé deux depuis toutes ces années. Le premier point négatif, c'est que cette guitare pèse le poids d'un âne mort. Je vous assure, elle est super lourde. Alors, moi, je me suis habitué, puisque ça fait à peu près 15 ans que j'ai cette guitare. Eh oui, cette guitare est vieille. Mais, au niveau du poids, c'est vraiment, quand vous l'avez et que vous jouez debout, vous sentez vraiment le poids sur tout votre corps. Voilà. Et deuxième point négatif, et pas des moindres, et c'est notamment pour ça que je ne fais quasiment aucun solo sur cette guitare, malgré qu'elle sonne quand même, c'est la distance entre les cordes. Vraiment, je trouve ça très dommage d'avoir si peu de distance. Je suis habitué à des guitares où, justement, les cordes sont un petit peu plus large, voilà. Ou du moins, où il y a plus de distance entre les cordes. Et moi, au niveau des solos, je ne suis pas à l'aise du tout. Alors, pour faire des petits solos comme ça, ça va. Mais dès qu'on veut faire des solos un petit peu en mode shredder, voilà, pour moi, c'est très compliqué. Mais je vous rassure, de toute façon, je ne suis pas un shredder du tout. Donc, les amis, c'est parti. On va se faire le petit test en clean, le petit test en disto, et on débriefera juste à la fin. Sous-titrage ST' 501 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 pèse le poids d'un âne mort mais on sent vraiment la solidité dans cette guitare voilà donc solide efficace ça sonne que demander de plus voilà les amis cette review est terminée donc j'espère évidemment que ça vous a plu comme je le disais en début de vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo moi ça m'aide beaucoup pour le référencement et vous ça vous coûte rien vous appuyez sur le petit bouton like et puis c'est fini et puis évidemment pour le coeur n'hésitez pas à vous abonner voilà ça fait également toujours plaisir et puis moi ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos en tout cas sachez que cette année je vais faire beaucoup de review c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et puis bah voilà et sur ce on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis